Donc tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule ? Ah, ça va, lâche-moi toi aussi. Je ne comprends pas. Mais arrête de jouer au con ! Tu sais quand même très bien que ce n'est pas les prénoms normaux ! Apollin et Myrtille, on dirait une chanson de Bobby Lapointe. Ma fille, ta nièce, ta filleule, a un prénom anormal. Ça veut dire quoi, normal, Vincent Larcher ? Ça veut dire classique, pas original, si tu préfères. Je préfère original à anormal, oui. C'est ça, joue sur les mots, Pierre Garot. Oui, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais dis-moi, tu dirais que Adolphe, c'est normal ou original ? Je dirais que c'est un prénom qui existe. Comment ça, qui existe ? Mais Apollin et Myrtille, ça existe aussi, puisqu'on les a appelés comme ça. Tu sais que tu commences à me courir avec Apollon et Myrtille. Non, c'est Apollin, pas Apollon. Ça, on risque pas de se tromper, hein. Pardon ? Bah, il te ressemble. Mon fils est laid ? Il est ni beau ni laid, il a 4 ans. Il a un prénom ridicule et il est moche. C'est pas lui qui est ridicule, c'est son père. C'est toi. Oui, je trouve ridicule cette mode de coller le nom de la mère à celui du père au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule de donner des prénoms qui n'existent pas. Cette surenchère dans l'originalité, c'est plus des prénoms, c'est des post-it collés sur le front. Non, prière de ne pas oublier que je suis différent. Prière de ne pas croire que je suis classique. Ici habite une famille d'intellectuels de gauche abonnés à Télérama, même s'ils n'ont pas la télé. Voilà ce que je trouve ridicule. Ah, c'est vrai qu'Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 et le Figaro magazine. Mais je m'en fous ! Je m'en fous, moi, de l'image que je renvoie. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Toi, au contraire, t'es obsédé par l'image que tu renvoies. Et pire encore, t'es obsédé par l'image que renvoient tes enfants. Tu crois que t'es original ? T'es snob. Juste snob. Moi, je suis obsédé par mon image et toi, tu t'en fous. C'est sûrement la phrase la plus drôle que tu aies dite ce soir. C'est vrai qu'on se bidonne.